Nous avons vu dans les précédents trucs d'animation que nous pouvions réduire les tensions à l'aide de la bienveillance et également de la communication non violente. Mais comment faire si elles se sont installées malgré tout ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir comment évacuer les tensions pendant les rencontres. Tout d'abord, il faut bien distinguer les conflits des tensions. Les conflits sont des problèmes rationnels où des intérêts s'opposent alors que les tensions arrêtent la raison pour réagir en mode attaque, fuite ou immobilisation. Les conflits et les tensions ont donc des modes de résolution totalement différents, selon qu'on est conscient ou pas conscient. Mais le problème, c'est que les conflits génèrent des tensions et que les tensions peuvent provoquer des conflits. On en avait parlé dans Sortir des conflits et des tensions. Une fois que nous sommes victimes d'une tension, nous essayons de nous en débarrasser par tous les moyens. Et le problème, c'est que chez l'homo sapiens, comme chez le chimpanzé d'ailleurs, nous cherchons à évacuer nos tensions par la violence très souvent dirigée vers une personne. Je vous donnerai dans la description les liens vers trois mécanismes sur la violence dont j'ai déjà parlé dans les trucs d'animation. Tout d'abord, le bouc émissaire, lorsque tout le groupe cherche un responsable et sur lequel il va déverser toute sa tension. Mais aussi le triangle de Karpman, lorsque le jeu se joue à trois, avec un bourreau ou une victime, et arrive un sauveur. Et dans ce cas, les rôles tournent et le sauveur devient bourreau, le bourreau devient victime, la victime devient sauveur, et ainsi de suite. Et enfin, le permis de tuer, où une personne qui s'est sentie agressée considère qu'elle a le droit à son tour d'agresser l'autre, et souvent elle le fait sans limite. Quand, pour ne pas utiliser l'agression, nous utilisons la fuite et l'immobilisation, c'est pas beaucoup mieux, car nous partons avec notre tension, et nous ressassons pour réinventer encore et encore la situation, pour tenter d'y trouver une autre issue, ou de se lamenter sur son sort de victime incomprise. En plus, que ce soit par l'agression ou le ressassement, nous croyons ainsi trouver le moyen d'évacuer nos tensions, mais ça ne marche pas. Et la grande majorité des cas, nous conservons la tension même si nous l'avons également transmise sur quelqu'un. Nous n'avons pas donné notre tension, nous l'avons dupliquée pour la transmettre à l'autre, tout en la gardant pour nous. Alors c'est pas vraiment la meilleure idée de partage que nous puissions avoir. Alors quand on regarde de plus près ce mécanisme, nous recevons une tension, nous nous sentons en danger, et du coup notre cerveau s'arrête et passe en mode attaque, fuite ou immobilisation. Et il a besoin, pour que ça marche, que nous puissions désigner une personne comme coupable de nous avoir transmis la tension, afin de pouvoir l'agresser en retour ou ressasser tout ce que nous aurions pu faire pour éviter l'agression ou pour évacuer la tension. Mais contrairement aux apparences, les tensions ne fonctionnent pas comme ça. Imaginons un scénario dans un groupe. Alors Pierre a eu une amende car sa voiture était mal garée en déposant ses enfants à l'école, alors qu'il ne restait plus de place d'ailleurs où se garer. Alors il s'agit dans ce cas d'ailleurs d'un conflit entre la nécessité de se garer pour l'accompagner, son enfant, et le manque de place. Mais ce conflit génère une tension, et il arrive avec cette tension qui a provoqué l'amende et qu'il va devoir payer. Lors d'un échange avec le reste de l'équipe, une fois arrivé, il répond de façon un peu plus sèche que d'habitude à Paul, pas suffisamment pour que Paul et les autres s'en prennent conscience, mais suffisamment pour que Paul se sente à son tour tendu, et au fur et à mesure de la matinée, la tension va augmenter. Enfin je devrais dire, les tensions vont augmenter, elles vont augmenter progressivement. Lorsque Jacques indique à Paul qu'une des choses qu'il devait faire n'a pas marché aussi bien que prévu, Paul se sent en danger d'être rejeté et la tension est trop forte. Du coup il répond vertement à Jacques et ce dernier, s'entend agresser, l'agresse à son tour. Bon, Patrick essaie de calmer le jeu parce que c'est déjà trop tard, et en voulant tenter de sauver la situation, il devient à son tour la victime. A la fin, tout le monde repart frustré alors que chacun souhaitait passer un bon moment dans le groupe et construire tous ensemble. Dans cette situation, qui est coupable ? Est-ce que c'est Paul qui a agressé Jacques ? Est-ce que c'est Jacques qui du coup a agressé Paul ? Est-ce que c'est Pierre qui a amené une tension au départ invisible dans le groupe ? Est-ce que c'est le policier qui a mis une amende à Pierre qui a provoqué la tension ? Est-ce que c'est la mairie qui n'a pas assez créé de places de parking ? Est-ce que c'est finalement la pluie qui est fortement tombée ce jour-là et qui a fait que tout le monde a pris sa voiture pour accompagner les enfants et que du coup il y avait beaucoup trop de monde et plus assez de places ? On pourrait aller très loin comme ça, mais le problème c'est la question elle-même. Qui est coupable ? Nous avons absolument besoin d'un coupable dans notre mécanisme d'évacuation des tensions par l'agression ou le ressassement. Et surtout d'un coupable humain. Alors avec la pluie ça marche nettement moins bien. Et bien souvent c'est même simplement la faute à pas de chance qui est à l'origine de cette cascade vraiment catastrophique. La seule façon de s'en sortir est de changer la question car l'agression est souvent réciproque. Donc chacun devient le coupable de l'autre sans pouvoir en sortir. En fait le vrai coupable c'est le mécanisme de tension lui-même. Et puis également d'ailleurs notre culture qui a placé cette culpabilité au centre depuis que nos ancêtres ont mangé une pomme. Et qui nous empêche aujourd'hui de trouver d'autres solutions. Car une fois que l'on a un coupable, nous pensons qu'il suffit d'agresser à notre tour ou simplement de lui en vouloir. Alors essayons de voir les choses autrement. Je vous présente Plonk. Alors Plonk c'est une tension, elle peut naître de pratiquement n'importe quelle situation. Mais dès qu'elle naît, elle saute comme une tique sur la personne qui passe par là. Et chaque fois que cette personne croise une autre, Plonk se duplique. Un peu comme un Grimlitz et devient même encore plus grand. Alors du coup, Plonk, Plonk, saute alors sur l'autre personne tout en restant sur la première et ainsi de suite. Contrairement à ce que nous croyons, nous ne sommes pas en haut de la chaîne alimentaire. C'est Plonk qui nous domine. Alors comment s'en sortir ? Georgina Dufoy a été ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale en 1991 lorsqu'éclate en France le scandale du sang contaminé. Elle a alors cette phrase « Je suis responsable mais pas coupable ». En sortant de la recherche d'un coupable unique et en rendant Plonk l'attention responsable d'une situation, nous pouvons également poser la question autrement. Nous sommes tous responsables de faire au mieux pour résoudre le problème qu'ont causé tous les Plonk qui nous ont attaqué, mais nous n'en sommes pas coupables. Si nous prenons conscience que ce sont les tensions comme Plonk qui nous attaquent, alors nous avons moins besoin de chercher un coupable humain. En fait, nous sommes tous des victimes de Plonk et personne n'a la capacité de lui résister à partir du moment où il a atteint une certaine taille. Sans coupable humain, nous avons la possibilité de trouver d'autres solutions et il en existe. Les bonobos sont très proches des chimpanzés. Ils ont une autre façon que d'évacuer leurs tensions, leurs Plonk à eux. Ils le font par le sexe. Alors, pour nous les humains, nous utilisons parfois ça dans les problèmes de coupe, et ça marche plutôt bien, mais c'est pas très facile culturellement d'imaginer telle solution au travail ou dans nos groupes. Une autre solution, c'est le rire. Le rire est un mécanisme que nous a donné l'évolution à nous et d'autres animaux lorsque nous sommes surpris, et particulièrement lorsque nous sommes surpris d'une situation finalement qui ne nous met pas en danger. Alors, nous marchons et voyons quelque chose sur le sol qui pourrait être un serpent. Ça provoque en nous une tension qui nous permet de nous préparer d'ailleurs à réagir au danger. Finalement, c'est le serpent en plastique oublié par terre par un enfant. Alors, nous rions à l'ordre de notre méprise, et en faisant ça, nous expulsions la tension que nous avions. Le rire, surtout lorsqu'il est collectif, est un moyen fantastique d'évacuer les tensions. Bien sûr, dans ce cas, il est important de rire ensemble et non de rire de quelqu'un, ce qui provoquerait de nouvelles tensions, évidemment. Mais pour que le rire permette d'évacuer les tensions dans un groupe, il faut qu'il vienne naturellement de la situation. Et ça, ce n'est pas si simple. Alors, il existe une troisième solution, c'est d'évacuer nos tensions par l'agression, non pas sur un humain, mais sur Plonk, le véritable coupable. Alors, bien sûr, notre raison nous dit que nous devrions rester zen dans toutes les situations, ne jamais agresser et ne pas céder à nos penchants habituelles. Mais lorsque nous sommes attaqués par les tensions, ce n'est plus notre raison qui décide. Par contre, lorsqu'on se défoule sur Plonk, plutôt que sur des humains, ça nous soulage de la tension et ça nous permet de revenir à la raison. Et en plus, à chaque fois que l'on fait ça, seul ou en groupe, ça nous fait bien rire. Alors, à vous de jouer. Ne vous embêtez plus à chercher un coupable qui, à son tour, vous rendra coupable de l'avoir désigné coupable. Non, le vrai coupable, c'est tous les Plonk qui se dupliquent, mais ils ne peuvent pas attaquer lorsqu'ils sont invisibles. Alors, rendez-les visibles et ils ne pourront plus rien faire, même pas répondre lorsque vous en prenez à eux. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça aide vraiment à rendre les contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la petite cloche pour être provenu des prochaines vidéos. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501